Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je suis Mikulu, et si vous êtes intéressé par tout ce qui est technologie antique et atypique, lié à la photographie ou à la musique, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Pour aujourd'hui, petite vidéo sur un petit programme antique. Je vous ai déjà parlé de Photoshop il y a quelques semaines, et pour cette semaine, un autre programme antique aussi, que peut-être beaucoup ont connu, antérieur à Photoshop, de 3 ans exactement, si on compte le début du développement de Photoshop, donc de 87, puisque là je vais parler d'un programme qui a existé entre 1984 et 1993, puisqu'ensuite il a été remplacé par un autre que vous avez sûrement connu. Je vais parler aussi du premier programme que j'ai utilisé moi-même sur un ordinateur dans ma vie, il s'agit de PenBrush. PenBrush, c'est quoi ? Eh bien c'était un petit programme de dessin, qui a été rapidement fourni avec les souris Microsoft, et puis ensuite avec l'apparition de Windows 3, et Windows 3.1, 3.11, que certains de mon âge ont connu, eh bien le programme a été fourni sous Windows. Moi, retour à l'été 1990, j'avais 5 ans, j'étais en vacances chez mon oncle qui avait un ordinateur, il s'agissait donc d'un clone assemblé d'un PC XT, je vais essayer de vous retrouver quelques publicités d'époque, avec un écran orange, donc processeur 80-88 à 8 MHz, et 640 kHz de RAM. Sur cette machine, eh bien, il avait pris l'option souris, et avec cette option souris, il avait donc PenBrush. Eh bien pour moi, ça a toujours été un programme joué, pour apprendre à se servir une souris par exemple, voilà, en regardant hier soir, des bouquins d'infographie de mon voisin, que je remercie, puisqu'il m'a prêté quelques petits bouquins, on est tombé sur un livre, sur Microsoft PenBrush, donc elle a été ma surprise, donc je l'ai bien sûr emprunté, pour, eh bien, jeter un petit coup d'œil, quelques exemples de créations graphiques réalisées avec, et je me suis dit, eh bien, que ce n'était pas qu'un programme joué, il y avait des gens qui ont été capables de faire des trucs vraiment sympas avec, Voilà, il y a déjà un petit tutoriel pour faire une glace, je vais essayer de le faire rapidement, en vous montrant tout à l'heure le programme, et si je veux à la fin, avoir des petits dessins un peu plus techniques, et des dessins un peu plus complexes aussi, il faut savoir qu'on pouvait très bien importer, si on avait un scanner à main, une photo, et donc redessiner dessus, ce que j'ai fait, eh bien, quelques années plus tard, et on pouvait dessiner pixel par pixel, puisqu'à l'époque, on n'avait pas des images énormes, il était bien sûr possible de dessiner pixel par pixel. Les versions suivantes ont permis d'utiliser les capacités des premières cartes graphiques de PC, avec 4 et 16 couleurs, chose que nous verrons ici avec une carte VGA, donc qui était déjà une carte assez avancée dans le monde de PC, donc VGA 16 couleurs. Donc vous pouvez voir avec moi, eh bien, la démonstration, je l'ai installée sur une machine virtuelle, puisque, je l'ai peut-être déjà dit, je n'ai pas déjà accès à toutes mes machines, ici, pendant le confinement, mais encore pire, eh bien, je n'ai pas réussi sur mon Amstrad à pouvoir booter des versions de DOS, qui me permettent de faire fonctionner, eh bien, PenBrush par ici, donc j'ai utilisé sur mon ThinkPad, qui est quand même assez puissant, c'est un Core i5, j'ai installé VirtualBox, qui émule une machine type 486, avec MS-DOS, et PenBrush pour DOS. J'essaye ici de faire une maison. Donc vous voyez, avec les outils, on peut remplir directement la forme, avec une couleur, on a accès à différentes formes, on a accès, bien sûr, au dessin, et on peut aussi, avec le Airbrush, eh bien, de faire des effets fumés, des effets brumes, etc., qui peuvent être du meilleur effet. On a bien sûr accès au copier-coller, on peut annuler notre dernière action, donc en fait, on peut faire déjà pas mal de trucs en dessin, et puis bien sûr, si on veut faire des trucs un peu plus avancés, on peut travailler pixel par pixel, puisqu'on n'a jamais des images excessivement grandes. Sous Windows, eh bien, le programme était exactement le même, interface peut-être un peu plus jolie avec la sortie de Windows 3, mais toujours le même programme, avec moins cette interface bleue, qui était très, je ne sais pas, assez étrange dans les années, fin des années 80, qui était à la mode de ces couleurs très, très flashy sur les écrans couleurs. Donc, on n'avait plus ici, avec des couleurs un peu plus neutres, sous Windows 3, donc ça, c'est un peu plus ce que j'ai connu, que j'ai beaucoup utilisé aussi, à l'époque, pour créer. Tout ça pour vous montrer, eh bien, un petit programme, et ce qu'on peut faire avec des moyens très limités, il y avait quelques digital painters, à l'époque déjà, des artistes virtuels sur ordinateur, qui ont été capables de dessiner des dessins assez impressionnants, avec le matériel de l'époque, et c'est quand même, voilà, impressionnant ce qu'ils ont été capables de produire, avec un programme somme toute limité, comme quoi, eh bien, la technologie n'est pas une limitation à la créativité, je dirais même, avec quelques fois, c'est même peut-être un frein, puisqu'on a tendance à tout vouloir utiliser, et on est beaucoup plus créatif, mais je suis toujours impressionné, eh bien, par la créativité que pouvaient avoir des gens sur du matériel aussi limité, comme quoi, encore une fois, le matériel n'est pas la limitation, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis de vous emmener un peu, eh bien, dans la technologie du XXe siècle, les buts des ordinateurs particuliers, et des artistes sur ordinateur, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, portez-vous bien, restez authentiques, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501